Vocal égale, vocal égale, vocal égale ! Bonjour les rois et les reines, je suis ravie de vous retrouver pour une petite bulle de questions-réponses. La question d'aujourd'hui c'est, est-il possible d'étendre sa tessiture vocale ? Est-ce qu'il est possible de s'améliorer dans la vie ? Ça revient à ça, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que c'est possible d'étendre sa tessiture ! Alors, on peut étendre son ambitus vocal. C'est-à-dire que si on va de do à do, on peut arriver à aller de si à ré, puis de là à mi, donc de s'étendre. Pour étendre sa tessiture, il faut consolider les notes du milieu. N'essayez pas de forcer sur vos aigus ou de vous obliger à aller dans les graves. Ayez un soin particulier pour votre nature. Plus vous serez libre dans votre tessiture naturelle, et plus vous aurez l'amplitude qui va pouvoir se déployer. Parce que vous aurez appris dans votre tessiture naturelle à détendre votre larynx. Vous aurez appris à souffler correctement, à utiliser vos abdos, vos abdos croisés, tous vos muscles auront appris sans forcer. Et ça va devenir votre nature. Votre voix va comprendre. Ah ben oui, c'est fastage de chanter comme ça. Et elle va prendre une position, le fameux baillement dont je vous parle souvent. Oh ! De chanter, oh ! En ouvrant le larynx le plus possible. Et bien, chaque fois que vous allez essayer d'aller plus aigu ou plus grave, comme vous aurez la bonne position, puisque vous aurez appris à chanter là où c'est facile, et bien vous allez pouvoir étendre, 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 beaucoup plus. Et surtout, vous allez pouvoir étendre votre voix parce que vous choisissez d'être vous-même. C'est important ce que je dis. Si vous essayez de chanter aigu comme un tel ou grave comme un tel, ça va être super moche et vous allez vous faire mal. Donc, choisissez des chansons qui vous plaisent et essayez de les chanter un peu plus aigus que d'habitude. Ou un petit peu plus grave que d'habitude. Évidemment, après avoir fait vos vocalises sur les vocalises du bonheur. Ne vous lancez pas d'un coup, paf, tiens, je vais chanter une chanson super difficile de Maria Caret avant d'avoir fait des vocalises. Non. Vous pouvez aussi, si vous êtes alto, chanter des chansons d'une mezzo-soprane ou d'une soprane pour étendre votre tessitueur. Vous pouvez choisir de chanter une chanson d'homme pour voir comment vous pouvez arriver à chanter des notes plus graves. Vous vous rappelez des chansons graves ? Avec le sourire ou en nasalisant quand c'est grave, c'est pas grave. Et bien, de bien ouvrir le larynx. Mais dans tous les cas, développer sa tessitueur vocale, développer sa voix, c'est mieux si vous avez un prof qui vous aide au jour le jour. et une technique pas à pas. Enfin bon, en écoutant mes vocalises, vous allez y arriver. A bientôt les rois et les reines ! Vocalégra, vocalégra, vocalégra !